Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais passer une après-midi avec le rappeur L.I.M. Je sais qu'il prépare son nouvel album, il revient en force. Du coup, vous allez être avec moi pour suivre tous ces faits et gestes. A tout de suite. C'est pour le Malik show, grosse dédicace à tous les frères du ghetto. Depuis petit dans la poche, il y a toujours le couteau. C'est pas de ma faute, on vend de la drogue pour remplir le frigo. On est chaud, chaud, on nique tout dans le secteur. T'inquiète pas, on arrive, faut que leur putain l'inspecteur. Donc là, du coup, on est avec le roi de la street. L.I.M. Tous les rois, mon photo. Ça va ou quoi ? Alhamdulillah. Alors, tout se passe bien ? Tout se passe bien. Là, j'ai fait un tournante à boutique. Un CBD, basé sur Toulon, juste tu peux dire l'adresse ? C'est un rue Albert. Donc là, on rentre dans la boutique de CBD de L.I.M. qui est basée sur Toulon. Et juste derrière moi, un jeune rappeur signé, on va dire, par L.I.M. Présente-toi, croyant. Moi, c'est Flaka. Flaka, enchanté. Artiste du Sud, Toulon. Réalement, Paka. Tu peux nous donner, on est là, tout s'illicite. L'aspect l'odeur, c'est pas qu'un jeu de qualité. Faut venir au plus haut point, tous les actes de vanité. Pas de trit dans mon équipe, pas de surcer notre éthique. Avant de faire un plan, faut faire un tri sélectif. Flaka, avant de parler de toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de la boutique de CBD de L.I.M. ? Qu'est-ce qu'il propose ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? On a un peu tout. On a tout ce qui est la gamme résine, avec les classiques, Pollen, que ce soit Hyap ou du désert, pour les anciens Libanais rouges. Là, on va voir tout ce qui est gamme pré-roulée, Moonrock aussi. La Moonrock, je ne sais pas si tu connais, c'est une tête de bœuf. D'accord. Qui a rebéduit, il est par-dessus de Pollen. Ouais. Derrière, on a les boissons, ce qui est boissons, CBD. Boissons, CBD. D'accord. Donc du coup, ça, ça détend. Normalement, ça détend. Normalement, c'est carré. Ouais, là, on a toute la partie qui est fleur. On appelle ça fleur, mais c'est de la bœuf, quoi. D'accord. C'est des têtes, non, on t'en disait ? Ouais, c'est ça, c'est des têtes. C'est des têtes, ok. Donc du coup, tu vas nous parler un peu de toi, Koya ? Ouais. Et tu vas nous dire les projets qui arrivent avec toi et Eliem. Les projets qui arrivent, ben là, je suis sur l'album Eliem. Ouais. On va aussi arriver avec pas mal de sons. On va essayer d'envoyer le maximum, si on peut, un son par semaine sur sa chaîne. Le mois de juin ? Le mois de juin, parce que le mois de juin, on va essayer de faire monter ça petit à petit. Tu vois, il y aura tout, il y aura de la drill, de la whole spool, un peu tout. On fait un peu dans le sud, on fait un peu d'autotune aussi. Ah ouais, ben oui, c'est une signature, ça. Eh oui, on fait un peu de tout pour rester à l'affût, les gars. Ouais, ben ça va. Bon, ben, on est impatients d'attendre le mois de juin pour découvrir un son par semaine. C'est ça. Et toi, tu y seras aussi ? Ouais, j'y serai donc. Eh ben, tchala mon pote. Si j'y arrive, allez faire un instant. Ça va ou quoi ? Et toi, un peu calme ? Attends, ce gars-là, comme ça, il y a la lumière, frérot. Alors, Djaskov ? Très kilo ou quoi ? Voilà, tu vas me parler un peu de toi ? Comment ça se passe ? Ta signature avec Eliem, comment ça s'est fait ? Et depuis combien de temps tu rappes ? Alors, écoute, moi, je rappe depuis 4-5 ans à peu près. J'ai une chaîne YouTube déjà qui a démarré de mon côté, tu vois. J'ai un peu plus de 3 millions de vues cumulées sur Internet. Ah ouais. Tu vois, en à peu près 15 clips. Et du coup, à Eliem, on s'est rencontrés ici au studio Meruem, tu vois, parce que je travaille ici, moi, depuis pas mal d'années. Ouais. Et du coup, ben voilà, la collection s'est faite. Ah ouais, s'est faite facilement, en plus. Ouais, en vrai, ouais, très facilement. Et du coup, il t'a proposé pour son projet qui arrive de venir... En fait, c'est ça. En fait, tu vois, il a un peu entendu ce que je faisais et tout. Et du coup, ben, il a accroché. Voilà, il me donne ma petite chance. Ça va ou quoi ? Ça va et toi, frérot ? Ça va bien ? Chélo, c'est ce qui se passe ? Alors, vas-y, tu te présentes ? Ouais, moi, c'est Wafi. Wafi, enchanté. Enchanté, frérot. Je suis à Toulon. Ouais. J'ai 31 ans. Ça fait un moment que je suis dans la musique. Ça fait plus de... De 10 ans. Et du coup, comment t'as fait pour... Enfin, le contact avec LIM, il s'est fait comment ? Alors, le contact avec LIM, il s'est fait tout simplement grâce à Mère UM. Mère UM, c'est l'association, le studio, qui est à côté de sa boutique d'Océbera. Exactement. Ben là, on y est exactement, comme tu peux le voir derrière moi. Ouais. C'est un des locaux, donc, qui fait partie de Mère UM, qui a été en partenariat avec LIM. Qu'on a pu justement lui faire faire cette belle boutique qu'on a là. Et à côté, il y a le studio où il vient rapper, il a cherché à rapper, en fait, à tout le monde. Il a cherché un studio simple, tranquille et calme, où il a pu venir, tu vois. Et ensuite, il a pu avoir accès aux locaux pour faire un CBD, un beau partenariat. Donc, où tous les artistes qui viennent chez Mère UM ont pu bénéficier aussi de cette bonne poussée de LIM. Les gens te respectent quand t'as une valeur et que t'es valable. Construis ton avenir et fais pas d'erreurs irréparables. Ton pote te ment, ouais, ton pote, il glisse. J'ai capté le délire, c'est les bails, j'éblisse. Mais je m'en bats les coups, je débouille la balle dans ma fiat. Et je vois des potes qui portent la balle sur ces fiat. Pieds verts enclaient tout dans la tête, yo. Laisse de ça enclaient toute la palette, yo. Le studio, on descend en bas. Viens, mon frère. Voilà, on est au studio. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est en bas. Ça, c'est Léngé-San. Salut, l'équipe. Présente-toi. Non, c'est Fouad du studio Mère UM. Voilà, je suis l'ingénieur-san ici à Toulon. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va bien. Donc, on est là, là, il y a des petits qui ont une séance, à mon avis. Oui. On va poser la cabine de prise de voie. Voilà, on est bien. On a l'ordi aussi, comme ça, on est connecté et tout ça. Et Eliem, c'est ici que tu prépares ton prochain album, c'est ça ? Bah, le prochain album qui va sortir le 7 juillet, c'est avec Zoller. On a tout enregistré ici, mixé ici avec Fouad le magicien. Fouad, ouais. Et j'ai 100. C'est ça, exactement. Le magicien, on préfère, parce que c'est un magicien. Le marabout. Voilà, pas marabout, 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 non, non, il n'y a pas de marabout. Starfolder. Raten, là, lui, c'est un magicien. C'est un magicien. Voilà. Et tu pourras nous faire un petit freestyle, Tchalala ? On fera, on fera ça tout à l'heure, Tchalala. Et un petit joint fait par Eliem, je serai honoré de te faire ma première taff. J'ai peur que tu ne vas plus te réveiller, mon. Raten, tranquille. Tu vas vomir. Normal. Ah, il faut que je te filme, alors, vas-y, pas de problème. Vas-y, mon frère. C'est-ci, c'est pour Malik. Écoute, je t'explique. Ici, bas, des petits, on a tous l'automatique. Ici, c'est tragique, c'est magique. Toujours le brelique. Fils de putain, ta mère, c'est de ma pique qui font plastique. Parce que c'est violent. On a toujours le collant. Alcoolisé au volant, direct, on trente dedans. PAN, PAN, il y a la chemiture partout. T'inquiète pas ici, il n'y a que des voyaux. Fils de pute, on a fait les 400 coups. Peu importe, on reste toujours debout. Salam, Eliem. Alors, comment tu vas ? Alhamdoulilah, ça va très bien, mon frère. Je te remercie. Alhamdoulilah, ça va, Alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté l'interview. C'est la moine des choses, mon amour. Merci. Alors, première question, Eliem. Est-ce que tu es sur un nouvel album ? Là, je viens de terminer l'album avec Zoller, qui s'appelle Nique ma vie. Il sera disponible le 7 juillet partout. Surtout, La Flanque, Carrefour, pour les plateformes de distribution, de streaming, etc. Ça marche. Et qui dit nouvel album, dit nouvelle tournée, pour défendre les sons ? Tu sais, nous, on n'est pas très, très, très concert. Mais pourquoi pas ? On a des choses déjà de prévues, etc. Mais pourquoi pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que déjà, à l'époque, moi, tu sais, j'ai un problème avec le côté fanatisme, tu vois ? Donc, voilà, quoi, tout simplement. D'accord. Et dans cet nouvel album, mis à part Zoller, qui était dans les anciens, a-t-il des nouvelles têtes ? Sur l'album, on peut retrouver tout le collectif de série A, qui apparaît sur le freestyle à la fin, c'est-à-dire Jaskoff, Flaka, Les Microbes, Chola Frap, Jimès, Wafi, Shems, Lescroc, Kazawi, toute l'équipe, quoi, tu vois ? Et il y a un titre, un featuring avec Flaka dessus aussi, qui s'appelle Accélère. Et voilà, on peut retrouver la nouveauté qu'on peut retrouver sur l'album, c'est un featuring avec Kofs, grosse dédicace à lui, qui est venu nous donner un peu de force. Et voilà, quoi, tout simplement. L'album, il est terminé. L'album, on l'a enregistré à Toulon, à Meruem Studio, enregistré et mixé par Foued, le magicien. Et voilà, quoi, on s'est fait, tu vois, mes frérots, ils sont descendus de Paname, on s'est posé là. On a fait de bonnes choses. D'accord. Et est-ce qu'on va retrouver le LIM de l'époque sur ce type de l'album ou nouvelle écriture ? Le problème, c'est que je ne pense pas que j'ai changé, tu vois. C'est ça, le souci. On a peut-être évolué un peu dans certains trucs, mais le discours, c'est toujours le même. Il ne faut pas... On ne va pas se mentir, tu vois. Vu qu'il se passe toujours la même chose, tu vois, dans notre quotidien, le quotidien de nos frères et sœurs qui vivent dans les quartiers, etc., etc. ça n'a pas évolué, c'est toujours la même chose. Tu vois, la seule évolution qu'il y a pu y avoir, c'est de la violence, encore plus de violence. Donc, voilà. Et ça va se ressentir sur tes morceaux ? Ben, logiquement, parce que, je ne sais pas comment t'expliquer, on ne va pas te chanter qu'on roule en Ferrari, ou... Ce n'est pas notre truc, quoi, tu vois. Le rap, pour nous, à la base, c'est une manière... C'est un truc d'expression, c'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent, de représenter une certaine communauté, etc., etc. Et surtout, de partager de bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. D'accord. Et dernière question, on sait que tu es un amoureux de musique, de rap. Est-ce que cet album sera le dernier, ou tu vas encore en faire un ou deux ? Je ne sais pas. De toute façon, on verra là où la vie nous mêle. Tu sais, ça se trouve, l'album, il va sortir, on va me canner, ou je vais, tu vois. On ne sait pas de quoi est faite la vie, tu vois. Mais la musique, on est amoureux de la musique. Depuis petit, je suis dedans. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. On est là, à la base, avant tout, on se fait plaisir avant toute chose. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans le rap français, ou dans la musique, tout ce qu'on a pu rêver d'avoir, on l'a eu. Tu vois ce que je veux dire ? Des disques d'or, être numéro 1 au top album, être écouté, être reconnu, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et au final, on s'en rend compte que ce n'est pas vraiment ça qui nous tient à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c'est faire de la musique, découvrir de nouveaux talents, partager de bonnes vibrations, de bons discours, etc., etc., tu vois ? D'accord. Et petite info, si tu me dis si c'est vrai ou pas, j'ai vu que tu faisais tes propres prods, tes instrus. Les prods, je les ai... J'ai toujours fait toutes mes prods. Ah, depuis le début ? Depuis le début, tu vois ? D'accord. Donc, on a pris, il y a quelques personnes qui ont fait des prods pour moi que je remercie beaucoup. Mais la plupart du temps, c'est des prods que je fais moi-même. D'accord. Tu vois ? Et voilà, tout simplement. Merci, Eliem. Merci à toi et grosse dédicace à tout le monde. Merci, mon ref. Le magicien, tu vas bien ? Et toi, comment tu vas ? Ça va. Alors, tu peux me parler un peu de toi par rapport au projet d'Eliiem et ce que tu fais dans l'album ? Moi, je me suis occupé d'enregistrer et de mixer l'album d'Eliiem sur l'heure. Voilà, parce que ça... Je pense que ça a matché entre nous et qu'il a bien aimé la couleur. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas si c'est quoi que tu voudrais. Et du coup, Eliem en cabine, c'est facile à gérer ou c'est un peu compliqué ? Eliem, il faut savoir qu'Eliiem, il fait un EP en deux après-midi. Wow. Donc voilà, c'est... Sans texte, sans inscrut, sans rien. Il vient deux après-midi, il plie ça. Il n'est pas compliqué ? Non, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait. Il n'y a pas de galère. C'est-à-dire, vraiment, des fois, on se pose la question, est-ce qu'on passe une semaine... Combien de sons pourrais-je faire avant une semaine pleine ? Tu vois ce que je veux dire ? Il est vraiment rapide, il a tout dans sa tête. Il a tout dans sa tête. Et c'est facile ? Oui. Du coup, pourtant, c'est facile. Largement, hein. C'est lui, le maître de cérémonie. C'est lui qui me dicte. Comment tu vas ? Nickel, les doigts. Alors, vas-y, présente-toi. Moi, c'est RM. RM. Je ne suis pas allé chercher loin. C'est... Prénom, entre amis. Et voilà, j'ai commencé le rap depuis quoi, sérieusement, et ça fait un an. Avant, j'avais déjà fait une séance de studio. Et Fouad, il a trouvé que j'avais du talent. Le magicien ? Le magicien. Du coup, il y en a plus tard, j'ai dit, vas-y, je vais me lancer un fond. Et tu es après la connexion avec LIM ou c'est... Ça s'est passé comment ? Ouais, il m'a fait la connexion avec LIM et... Des hommes. Et tu le connaissais, LIM, d'avant ? Ouais, j'ai déjà écouté parce que j'ai des collègues qui sont fans. Mais moi, je n'ai jamais pas écouté. Il va me trapper, mais je n'ai jamais écouté. Après, voilà, c'est fait comme ça. C'est fait... Naturellement. C'est pas forcé, voilà. C'est naturellement. C'est naturellement, voilà. Les gars, comment ça va ? Très qu'il ou quoi ? Ça va ? Ça va ? Alors, allez-y, présentez-vous. Alors, moi, c'est Tchou-Tchou LaFrappe. Je viens de la part de LIM. On a fait un groupe, c'est des microbes. Et dans le groupe, il y a Tchou-Mess. C'est ça. Moi, c'est Tchou-Mess des microbes. Comme tu vois, il vient de dire, on est un collectif que LIM a formé. On a fait... Pour l'instant, on a un seul son que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'LIM. Ça rend fou. Avec un autre collègue qui fait partie des microbes. Grosse dédicace à toi, d'ailleurs. Et voilà. On a déjà sorti N-Z-Five. Allez voir sur la chaîne de Rémi. C'est TheFive. On mettait Tchou-Tchou LaFrappe. Il y a du MES. Travailler avec LIM, ça fait quoi ? Parce qu'on sait quand même qu'il a un CV. Ça, ça fait plaisir. C'est que c'est un ancien durable. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, on est des jeunes. Nous, ça va être nos grands frères ou nos grands cousins ou les grands de notre famille, des collègues, qui n'ont pas notre âge, qui, eux, l'écoutent comme nous, on va écouter un joule ou une connerie. Voilà. Et ça veut dire que, déjà, ça les choque des petits jeunes comme nous. On va dire, on se retrouve avec lui. Et on sait quand même qui est le monsieur. Voilà. Et ça fait plaisir. et on est reconnaissants, en tout cas. Voilà. On est là avec le frérot LIM. Tu vois où ? Il taille, il taille. Viens, mon ami. Viens, présente-moi la caméra. On est là. Le frérot Kahn. Kahn Illicite, le frère de la Belle de Main. Suivez sur les réseaux sociaux. Il fait pas mal de choses pour les gens. Suivez, vous allez être étonnés. Voilà. Abonnez-vous au Kahn Illicite. On est là. On dirait que la Belle de Main. Troisième. Et c'est écrit là-bas. Merci, battle. Tiens, mon frérot Malik. Tu m'as dit de te rouler un joint. Je t'ai roulé une vraie batte. J'espère que... Moi, je suis très honoureux. Ça va pas te faire du mal, mon pote. Je me remercie, mon frère. Tu me diras ce qu'il en est. Ça marche. Sous-titrage ST' 501